Les deux futurs tueurs, de ces adolescents tueurs, je ne sais quelle formule utiliser, ils ont été successivement exclus, d'abord lui, puis elle, parce qu'elle s'en est prise physiquement à Alisha, a été exclue également temporairement de l'établissement. Et c'est vrai qu'on a dit aux parents d'Alisha d'aller porter plainte. Il faut une tolérance zéro. Il faut déposer plainte. Il faut que l'établissement, et c'est de sa responsabilité, dépose plainte également. C'est-à-dire saisisse le procureur de la République et informe-le et signale l'effet au procureur de la République. Il y a une partie, vous savez, c'est comme dans tout, il y a une partie de préventif, d'éducatif, c'est-à-dire qu'il faut réunir cette jeunesse, il faut leur apprendre les choses, il faut éviter que les aérements se traduisent par de la violence. Et pour cela, mettre des mots sur des problématiques, ne pas mettre de tabou sur des sentiments, des ressentiments. expliquer, c'est faire des formations, vous disiez madame que vous animez une association, il faut organiser des formations au sein de tous les établissements, en règle générale, parce que même l'Éric, auquel vous faisiez référence, Éric Brunet, c'est aussi un problème, ces affrontements entre bandes, certes ça a toujours existé plus ou moins, mais là on est quand même arrivé à une violence inouïe. La banalisation du couteau. La banalisation de la violence. J'ai mon couteau, tout le monde.